Le droit en personne par Fabien Girard de Barros Le droit en personne par Fabien Girard de Barros Le droit en personne par Fabien Girard de Barros Le droit en personne par Fabien Girard de Barros Le droit en personne par Fabien Girard de Barros Le déclin du droit en 1949 et Les forces créatrices du droit en 1955 Ce dernier écrit en réponse aux études Ripper publiées en 1950 Ses ouvrages sont la démonstration de la rigueur juridique D'un juriste considérable à la technique affûtée Qui en outre dispose d'une plume élégante, vive, séduisante même Philippe Mallory le présente comme le plus grand juriste du XXe siècle Dans Anthologie de la pensée juridique Il a d'ailleurs raison Ripper fut sans doute avec Carbonnier L'un des plus grands juristes du XXe siècle Dont la marque est encore active aujourd'hui Nous livre Daniel Mingui sur son blog On lui doit en matière de théorie des actes de commerce Georges Ripper a apporté des contributions importantes A la compréhension des actes de commerce Selon lui, les actes de commerce sont ceux Qui impliquent des acteurs professionnels Dont l'objectif est de réaliser des bénéfices Plutôt que des actes civils visant à satisfaire des besoins personnels Ripper a développé la notion d'entreprise Comme étant un élément fondamental du droit commercial Selon lui, l'entreprise est une unité économique organisée Combinant des facteurs de production Pour réaliser un objectif commercial Cette approche a une grande influence Sur la compréhension du droit des sociétés Et du droit commercial en France Ripper a également contribué à la compréhension Du fonds de commerce en droit commercial Selon lui, le fonds de commerce C'est un ensemble d'éléments corporels et incorporels Qui sont utilisés pour mener une activité commerciale Telle que la clientèle, le non commercial, les brevets, etc Georges Ripper a également apporté des réflexions importantes Sur la responsabilité civile en droit Il a développé des principes relatifs à la faute Au lien de causalité Et à la réparation du préjudice causé Ripper était spécialisé en droit maritime Et a écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet Il a contribué à clarifier les principes juridiques Régissant la navigation, le transport maritime L'affrêtement et la responsabilité en droit maritime Ripper a également développé la notion d'abus de droit en droit civil Selon cette théorie, l'exercice d'un droit peut être considéré comme abusif S'il dépasse les limites de l'intérêt légitime de son titulaire Et cause un préjudice injustifié à autrui Cette théorie a des implications importantes en matière de responsabilité civile et de réparation Ripper a abordé la notion d'équilibre contractuel entre les contrats commerciaux Selon lui, un contrat est équilibré lorsque les droits et obligations des parties sont équitablement répartis Et qu'il reflète une intention de coopération mutuelle plutôt que de domination Jean Ripper a également apporté des réflexions importantes sur l'interprétation des contrats commerciaux Et également sur l'arbitrage en tant que méthode de règlement des litiges commerciaux Jean Ripper a analysé le contrat d'adhésion Qui est un contrat préétabli dans les conditions qui sont imposées par l'une des parties Sans possibilité de négociation par l'autre partie En examinant les conséquences juridiques spécifiques à ce type de contrat Lunettes rondes, yeux serrés, le visage ovale et le bouc garni en 1933 Et en raison de son catholicisme qu'il affiche souvent Il demande à ses étudiants d'accueillir fraternellement les victimes de l'antisémitisme nazi Il dit J'aime l'étudiant qui, sachant que les jeunes gens de son âge sont dans leur pays chassé de l'université A cause de leur race ou de leur religion Fait une place à côté de lui, sur son banc Aux camarades qui n'aient pas de sa religion ou de sa race Il était lui membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1937 Jusque là, nous voyons son verre Mais il est aussi le ministre de Laval A l'instruction publique entre septembre et décembre 1940 Qui contribue à l'élaboration du premier statut des juifs Et révoque les professeurs juifs dont René Cassin Qui fut pourtant son ami avant-guerre Secrétaire général de l'instruction publique du 11 septembre au 13 décembre 1940 Jacques Chevalier dénonce à Pétain l'intention qu'avait eu son prédécesseur au ministère Georges Riper De consulter le secrétaire général du syndicat national des instituteurs SNI André Delmas Et contribue à son renvoi le 13 décembre 1940 Il le remplace alors au poste de secrétaire d'état L'instruction publique et la jeunesse Riper rejoint-il la résistance ? De Gaulle ? Lorsqu'il réédite en 1943 le traité élémentaire de droit civil de Marcel Plagnol Avec l'aide de Jean Boulanger Dans une version revue et complétée Il justifie les diverses lois sur le statut des juifs En déclarant qu'elles ne sont pas de simples conséquences de la haine raciale Mais celles du rôle néfaste de certains politiciens et financiers juifs Avaient joué sous la Troisième République Tout en prenant ses distances avec le Vichy collaborationniste Riper va peu à peu s'enardir dans un antisémitisme feutré En 1943 il autorise avec Achille Mestre Président du jury La publication de la fameuse thèse d'André Bloch Consacrée à la qualification juive La même année Il préface un livre sur les lois nazis Tout en rappelant la neutralité de l'homme de science Qui selon lui A le droit de se désintéresser des conséquences pratiques de ses études Ce raidissement idéologique ne l'aurait pas empêché Mais tout ceci est à vérifier D'aider certains collègues à échapper à la Gestapo De même qu'il a traîné des pieds comme la plupart de ses collègues Pour appliquer le numerus clausus d'étudiants juifs dans sa faculté Arrêté le 16 novembre 1944 Il est libéré le 14 février 1945 Le 21 mai 1947 La haute cour de justice prononce un non-lieu En sa faveur pour actes de résistance Des actes que l'on peine à révéler Lui qui se maintient au conseil national de Vichy Jusqu'à la fin de la guerre En 1955, en réponse à une étude qui lui est consacrée Ripaer publie donc les forces créatrices du droit La philosophie juridique de l'auteur a été fixée très tôt dans un article Qu'il avait fait paraître en 1918 sous le titre Droits naturels et positivismes juridiques Il cherchait sa voie entre une conception qui lui paraissait surannée Celle du droit naturel Et d'autre part une conception purement formaliste du droit Sans laquelle il n'y aurait rien au-dessus du droit positif Le contenu de ce droit positif représenterait tout ce qui est considéré comme juste Dans une société donnée Ou plus exactement encore Il n'y aurait pas lieu de rechercher ce qui est juste Mais seulement ce qui est juridique C'est-à-dire conforme aux règles en vigueur du droit positif Pour Ripaer, il ne peut empêcher que le droit positif puisse être momentanément injuste Mais on doit alerter les forces créatrices du droit En vue de réparer les atteintes à la justice Le positivisme juridique ne reconnaît d'autres droits que celui qui est créé par l'Etat Mais il ne dit pas que ce droit puisse être créé sans aucun sentiment de la justice Dans le jeu des forces sociales déchaînées pour parvenir à la création de règles juridiques nouvelles Il est salutaire que la morale fasse entendre sa voix Le pouvoir politique qui assume cette tâche d'ordonner l'ensemble des rapports sociaux Aurait tout à gagner à s'y appuyer sur les préceptes de la morale Et par suite à développer l'éducation morale du peuple En définitive, on peut doser d'une manière différente Les trois éléments qui doivent concourir à une saine organisation du droit Mais il n'y a pas de système juridique complet Qui ne fasse appel à tous les trois L'auteur n'y a pas manqué Et c'est ce qui donne à sa construction un caractère si harmonieux Il est superflu d'autre part de louer la forme de son exposé L'éclat brillant de son style La densité de ses phrases pourtant si brèves L'ardeur de la vie qui anime sa pensée Ce sont là des qualités universellement reconnues Qui ont de longue date assuré le succès de ses ouvrages Belle éloge du professeur Paul Roubier Et pourtant, Maurras n'est pas loin Je n'apporte pas de doctrine Je me refuse à donner des conseils Si j'espère que vous voudrez bien excuser ce léger mouvement du monde Ah oui, alors là maintenant c'est terminé Maintenant je te coupe de tonnerve Uniquement de tonnerve J'ai l'impression que les vacances vont enfin commencer J'ai l'impression que les vacances vont voilà Je me suis interfer義 Car maintenant, c'est tout Tu le fais Typ aura laité Existe – Sous-titrage FR 2021